bonjour les amis alors je suis assez assez folle enfin je veux dire complètement enthousiaste complètement excité complètement j'ai pas dormi c'était pas l'année dernière c'était la nuit d'avant et la nuit dernière j'ai pas non plus dormi beaucoup mais quand je dis pas dormi la nuit d'avant je m'étais couché à 7h vers vers minuit puis à deux heures je m'étais déjà réveillé trois fois donc j'étais super réveillé donc je me suis levé et puis et puis je me suis mise à faire mon site internet mon site internet dormait depuis le printemps dernier s'il ya des gens qui m'ont cherché d'ailleurs coucou coucou antoine qui m'a prévenu qu'il n'y avait pas moyen enfin que voilà quand on cliquez sur le lien ça n'allait nulle part ouais mon site il a disparu du de la toile au printemps dernier et c'est vrai que depuis quelques temps j'avais envie qu'ils reviennent depuis quelques jours et merci stéphane qui me permet ça j'avais la possibilité quelques heures d'ailleurs j'ai la possibilité de de me remettre à bosser dessus puis à et le présenter et donc la nuit de la nuit de mercredi à jeudi quand j'ai pas dormi ben voilà j'étais sur le site sur mon site internet et je l'ai fait et je l'ai fait toute la nuit et je l'ai fait la journée et voilà et donc c'est pas parfait il ya plein de choses qui vont être corrigées il ya il ya des des choses qui devaient être ajoutées mais voilà il existe et je suis super heureuse de pouvoir le mettre à nouveau au monde puisque il me permet de parler de choses qui m'arrivent et j'ai fait une page en fait qui explique ouais dans cette page je dis tu as peut-être déjà entendu demande et tu recevras cette cette phrase alors a priori c'est dans la bible je ne sais pas je n'ai pas lu la bible ça fait partie des choses que dont parle access consciousness et je sais pas si comment c'est pour toi mais c'est possible que tu aies déjà demandé des choses et que tu ne les ai pas vu arriver ça m'est arrivé moi de demander des trucs et de pas les voir et de demander encore et de toujours pas les voir et de demander encore et toujours pas voir mais en fait qu'est ce que c'est demander et hier j'étais en train de réaliser que il y a une forme de demande qui est en fait un passage à l'action qui et qui du coup n'est pas une demande qu'on fait avec sa tête ou mais qui est une demande qu'on est conso qu'on vivre et là je vais expliquer clairement moi je viens de brest donc je viens du bord de mer et depuis pas mal d'années maintenant quand je suis sur la plage et ben en fait à un moment donné je cherchais des coquillages j'adore trouver les dépôts coquillages des trésors quand j'étais petite je ramassais des des bouts de verre qui avait été roulé par les vagues c'était des trésors et un jour le fait de chercher le trésor ça a changé parce que je me suis mise à avoir l'oeil attiré non pas par la beauté par toutes les choses belles mais par toutes les choses qui polluaient la plage qui salissaient tous les déchets en fait le plastique voilà et je me suis mise à ramasser ça et ramasser 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 c'est quelque chose j'ai commencé avant qui est je sais que maintenant il ya des poubelles sur les bords des plages où on appelle ça des bacs voilà pour permettre aux gens quand quand ils ont l'élan de le faire et ben de de nettoyer la plage et de ramener ça au bord de au bord de la plage et donc je me suis mise à faire ça à la plage je me suis mise à faire ça sur les bords des chemins j'ai même organisé voilà avec des amis on a fait sur un sur un bord de route avec on était une dizaine des personnes on ramassait tout ce qui se présentait et on était revenu avec plus de 30 kg de voilà de ce qu'on peut jeter négligeablement par la fenêtre n'est ce pas quand quand on a envie que la voiture elle reste propre donc je me suis mise à ramasser les déchets plastiques comme ça partout et un truc auquel je faisais super gaffe c'était et bien de de le faire avec avec la voix et de la beauté au coeur quand même tu vois genre pas me mettre en colère ça m'est arrivé par exemple de faire une balade en forêt avec un groupe d'amis et puis on avait trouvé ben voilà je sais pas des trucs qui traînaient par terre qu'on a ramassé et puis il ya une des personnes qui étaient là qui qui s'énervait contre ce qui jetait en fait moi non je fais pas ça parce que si je m'énerve contre ce qui jette et ben tout à coup c'est ma tête à moi que je pollue en fait avec avec des trucs de colère du ressentiment de voilà de l'agressivité enfin et donc c'était surtout pas ça donc en fait ce que je faisais quand je ramassais comme ça et bien c'était je faisais oponopono avec cette idée que voilà il ya des gens qui balance des trucs et quelque part je suis pas forcément séparés d'eux donc donc merci à eux de me montrer ça en même temps à un moment donné j'ai arrêté de ramasser tous ces déchets là parce que je me suis dit mais en fait à un moment donné tu te mets à chercher ça et quand tu cherches tu trouves donc si plus je vais chercher des déchets plus je vais chercher des trucs pourris ben plus je vais trouver des trucs pourris et et donc j'ai arrêté de chercher en tout cas ça veut pas dire que j'ai arrêté de ramasser ce qui était devant moi mais en tout cas j'ai arrêté d'aller chercher les plastiques et en fait ce qui est extraordinaire c'est que ceux qui se montrent là aujourd'hui dans ma vie et ben c'est à une échelle beaucoup 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 plus importante là c'est la possibilité la solution qui existe de recycler et c'est même pas recycler c'est faire la pyrolyse du plastique des déchets plastiques pour pour fabriquer à nouveau du plastique ou du carburant et ça c'est extraordinaire parce que au delà de 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 ramasser et ben en fait donc déjà aller l'échelle elle est dix mille fois plus 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 grosse et puis et puis en plus c'est fait pour créer quelque chose de bien voilà bref donc ça ça arrive et moi j'ai rejoint corsaire hier rempli vos corsaires et ben parce que parce que voilà cette compagnie elle existe et cette compagnie elle existe et puis moi je peux participer et et donc alors c'est pas en allant à nouveau ramasser le plastique sur le bord des routes ici là où je suis mais c'est en en contribuant avec de l'argent pour que ça ait lieu et en sachant que moi quand quand du coup j'ai donné de l'argent et je vais recevoir des crédits plastiques et quand je reçois des crédits plastiques et ben ça veut dire qu'il ya du plastique des déchets plastiques qui ont été transformés qui ont été transformés en en carburant ou ou à nouveau en plastique bref donc ça je suis super super excité de ça dans le même moment deux choses arrivent exactement en même temps mon ami audrey coudre et merci à toi merci 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 mon ami audrey m'a proposé qu'on se voit en début de semaine on est aujourd'hui vendredi on s'est vu mardi soir et quand je l'ai vu je l'ai vu installer une fontaine kangen chez sa soeur alors elle a essayé de m'en parler audrey de l'eau qu'on gagne elle avait essayé de m'en parler depuis plusieurs mois et à chaque fois j'ai dit ben non en fait c'est pas pour moi en fait en fait le truc c'est que je savais que c'était quelque chose qui se vendait par recommandation et puis je voilà je me dis mais voilà moi je veux pas faire ça je veux pas ajouter quelque chose je veux pas ajouter quelque chose à ma vie je veux pas je dis non je veux pas non je veux pas je veux pas je voulais pas entendre ce qu'elle me disait et je sais bien pourquoi parce que maintenant que j'ai écouté ce qu'elle me disait non seulement ce qu'elle me disait mais en plus que j'ai goûté à l'eau et ben voilà résultat des courses j'ai passé quand même une nuit sans dormir parce que l'eau moi j'ai toujours été sensible quand quand c'est quand mes enfants sont nés enfin pas toujours mais en tout cas voilà quand quand mes enfants sont nés et que je me suis mise à vraiment m'intéresser à tout un tas de choses pour pour prendre soin de de eux et de moi mais en tout cas je les faisais passer un peu en premier mais de prendre soin de eux et ben donc je me suis intéressé bien sûr à l'eau qu'on buvait et et j'ai cherché des solutions je me suis même intéressé aussi à pas polluer l'eau c'est une période où où j'ai fabriqué des toilettes sèches parce que je me dis j'en vois j'en pouvais plus de de polluer de polluer les l'eau sur la planète en fait en fait tout ça c'est en même temps enfin c'était c'était en même temps dans ma vie ramasser le plastique pas polluer et chercher à boire l'eau la meilleure possible et donc voilà l'eau du robinet j'avais lu pas mal de choses notamment tous les tous les antibiotiques tous les tous les tous les déchets de de vin tous tous les contraceptifs qu'on retrouve en trace dans l'eau du robinet donc c'était pas une solution après les bouteilles plastiques et ben je savais aussi que voilà quand tu quand tu verses l'eau dans le plastique chaud et que le plastique et ben quelque part il y a des ça se mélange enfin donc je savais que les bouteilles plastiques d'une part alors pour la qualité de l'eau c'était pas une solution pour les déchets que ça ça crée c'était pas une solution non plus en fait moi j'ai eu énormément de chance j'habite en mayenne et et voilà à trois kilomètres de là où je vivais et ben il y avait il y a un petit village qui s'appelle fontaine daniel qui est très très joli pour les gens qui passent par là et à fontaine daniel et ben il ya une fontaine et dans le milieu de la place du village et puis un petit peu plus loin dans un champ il ya une autre fontaine et pendant des années je suis allée chercher de l'eau à la fontaine donc je me baladais avec mes bidons c'était je prenais des gros bidons de 20 litres fallait que je marche un petit peu mais voilà je remplissais mes bidons de 20 litres et puis ça nous faisait la consommation pour pour toute la famille pendant pendant quelques quelques jours et puis à un moment donné ma situation personnelle elle a évolué puis j'ai dû passer plus de temps pour pour une vie professionnelle et voilà j'ai arrêté d'aller chercher de l'eau et donc pour ce qui est l'eau voilà moi je remplis des bouteilles mais là j'ai repris le robinet voilà parce que ça s'en faut choisir et puis je les mets au soleil en général mes bouteilles en général mes bouteilles et je mets aussi l'intention avant de boire voilà pour les personnes qui ont entendu parler de de masaru moto de l'eau elle est sensible à ce qu'on aimait donc aux intentions donc voilà soleil et intention et c'est avec ça que je bois depuis plusieurs années maintenant et donc voilà audrey elle arrive avec avec cette eau là quand je l'ai vu elle m'a donné un ce sachet il est tout vide il est tout léger ce sachet pour que pour que je revienne avec un petit peu d'eau qu'on gagne à la maison et et voilà et puis moi je me dis je dors pas parce que parce que mon corps me dit mais c'est ça je veux ça maintenant je ne veux plus voir que cette eau là donc et puis voilà bien sûr mes enfants et je me dis mais j'en veux une dans la ville là où j'habite et je veux avoir un lieu où les gens ils puissent venir en chercher juste juste parce que c'est possible parce que ça existe et donc voilà ce qui existe et ben c'est que et ben c'est que il ya cette machine et qu'avec cette machine et bien l'eau et ben il ya moyen de la de la nettoyer alors je vais pas faire une explication mais en plus en fait il ya plein de trucs mais le ph on peut changer pour que l'eau elle est telle ou telle qualité qu'elle soit qu'elle nous permet soit d'aller faire face à des infections soit à de l'inflammation voilà en tout cas du coup en quelques heures j'ai fait à nouveau mon site internet son adresse pour l'instant l'est pas elle est pas top c'est un peu bizarre mais c'est pas grave ça va s'arranger en tout cas c'est juste important que les gens ils sachent qu'il ya ça et qu'on peut boire l'eau et qu'enfin voilà et qu'on peut en fait c'est comme si du coup je reviens à l'idée de départ c'est comme si voilà ce que je savais possible il ya quelques années ce que je demandais il ya quelques années c'est à dire une planète où il ya plus plastique où où l'eau elle l'arrête d'être pollué et puis pouvoir boire une eau d'une super qualité donc avec la vie que je vivais et avec ce que je faisais et ben c'était la demande que j'émanais en fait et ben voilà octobre 2022 c'est là c'est là et donc 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 gratitude donc comment ça devient encore mieux que ça et et qui d'autre qui d'autre est ce que ça va parler moi en fait c'est pas une demande c'est pas une demande juste pour moi c'est c'est pour pour nous je vais m'arrêter là merci à toutes les personnes et coucou à toutes les personnes qui qui sont là et qui regardez et puis et puis à très très vite c'est ça c'est ça